On chie un court vers les gens pour leur aboyer dessus. C'est le thème de notre nouvelle vidéo d'aujourd'hui, de notre défi. Une vidéo par jour pendant 30 jours, pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons aujourd'hui à la question de Romain, qui nous parle de son berge allemand Oxo, et il nous dit « Mon berge allemand a tendance à aller vers les gens en leur aboyant après. Je ne comprends pas trop, on dirait qu'il a peur, mais en même temps, on dirait qu'il est agressif. » Le comportement que vous rencontrez, Romain, avec votre berge allemand, c'est un comportement que j'ai vu assez souvent, et qu'on retrouve chez certains chiens pour deux raisons. On va en parler dans cette vidéo, et voir comment travailler et améliorer ce comportement. Déjà, pour bien identifier ce comportement, être sûr qu'on parle de la même chose, c'est un chien qui va être hésitant, va aller vers les gens, mais une fois qu'il est complètement devant, va être en même temps prêt à fuir, reculer, avoir tendance à aboyer en tournant autour. Mais si la personne recule, on voit que le chien lui avance, et on se dit qu'à un moment, il pourrait peut-être passer à l'action et venir pincer. Et parfois, ça s'est peut-être déjà produit. Alors, ce n'est pas ce que vous mentionnez avec Oxo, mais la suite du comportement pourrait amener votre chien à pincer quelqu'un. En général, les chiens qui ont ce comportement vont le faire envers des gens qu'ils considèrent comme étrangers à la famille, étrangers au groupe, et on n'a aucune réactivité par rapport aux membres de la famille avec qui le chien est plutôt serein, et même très gentil. Alors, qu'est-ce qui pousse votre chien à avoir ce comportement ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'un côté la peur, que vous avez su identifier, et puis ce que vous appelez de l'agressivité, c'est l'instinct de protection et du garde. En fait, un chien qui va être uniquement craintif, mais qui n'aura pas dans ses gènes un instinct de garde, va choisir en premier de fuir, de reculer, de mettre de la distance. Le problème que vous rencontrez est amplifié par l'instinct de protection et de garde. Et le berger allemand, berger blanc suisse, et beaucoup d'autres chiens sont d'excellents chiens de garde et de protection. Si votre chien a eu une mauvaise socialisation, la période de socialisation, je le rappelle, elle commence à trois semaines, mais s'arrête vers trois, quatre mois. Donc, c'est un temps très, très court, durant lequel le chien doit voir un maximum de choses pour être à l'aise, pour être OK avec tous ces gens, toutes ces choses. Si votre chien a vécu aussi des événements traumatisants qui ont pu le marquer, ce sont des chiens parfois assez sensibles, et qui peuvent, en vivant un mauvais événement, un événement traumatisant, déclencher des peurs sur davantage de choses. Eh bien, il va avoir peur de beaucoup de choses inconnues qu'il n'a pas rencontrées pendant cette période de socialisation ou qu'ils l'ont sensibilisé à un moment de sa vie. Et comme ce chien a un peu de tempérament et a un instinct de garde développé, eh bien, il y a un danger, je vais le faire fuir. Et donc, là, il fait son job, quoi. Il est en train de se dire, ce truc-là, cette personne-là représente un danger, et j'y vais pour peut-être protéger mon maître, pour me protéger, pour protéger mon territoire, mais en même temps, il est paralysé par sa peur. Alors, on va travailler sur deux fronts pour votre chien Oxo ou votre chien, si vous qui suivez cette vidéo, avez le même problème. On va travailler à la fois sur sa peur, donc essayer de désensibiliser le chien sur ce qui lui fait peur, et on va travailler sur le cadre qu'on va vouloir poser parce que la peur va permettre de faire un travail de fond et que notre chien perçoive de moins en moins ces individus qu'il voit pour la première fois comme des dangers et donc son comportement de protection, de garde, ne s'enclenchera pas. Le cadre que vous allez poser va permettre rapidement de sécuriser vos sorties. Vous allez faire comprendre à votre chien qu'ici, s'il y a un danger, c'est vous qui allez le gérer. Et ça, ça va passer par des exercices d'obéissance que vous allez devoir lui apprendre en amont. Votre chien doit avoir un comportement un peu similaire peut-être dans la maison, peut-être au moment où les gens se lèvent. On en a parlé dans une autre vidéo, le chien se met à aboyer quand on se lève parce qu'il a peur. Donc, travaillez sur le cadre en apprenant à ta place et en lui demandant d'y rester pour faire comprendre à votre chien qu'ici, c'est vous qui gérez les personnes qui arrivent, qui repartent, et c'est vous qui se sécurisez. En extérieur, ça va être la même chose. Mettez en place une longe si vous faisiez davantage de liberté, vous apprenez à votre chien à tenir du pas bougé sur le assis si c'est en l'est que ce comportement se produit. Il faut, comme d'habitude, travailler au calme pour après lui demander de le faire dans des situations un peu plus anxiogènes. En parallèle, socialisez votre chien, associez l'approche des inconnus avec du positif. Retenez le pas bougé pour récompenser votre chien sur le fait de rester. Et puis, on va faire un travail très progressif de l'emmener dans des endroits avec peu de stimulation. Et puis, au fur et à mesure où on banalise ces endroits-là, on va pouvoir aller dans des endroits où il y a un petit peu plus d'animation pour que ça devienne normal et que ça devienne une référence dans le cerveau de votre chien. Ces choses-là existent et il n'y a pas de danger. Attention à une erreur fréquente qui amplifie le comportement, c'est de vouloir rassurer son chien en le caressant alors qu'il a ce comportement. En fait, c'est ce qu'on fait sur un chien de défense quand on veut le gonfler un peu pour qu'il y aille. On va pouvoir le féliciter, l'encourager au début pour qu'il prenne un peu confiance. Donc, si vous êtes en train de caresser alors que votre chien aboie, vous êtes en train, en quelque sorte, de lui dire « Vas-y, ça c'est bien mon bonhomme. » Et donc, vous allez amplifier également le problème. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce comportement d'aller aboyer vers les gens en tournant un peu autour. J'espère que cette vidéo a peut vous aider et répondre à vos questions. N'hésitez pas à la partager, liker et commenter. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501